Nous allons prendre la direction de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, au nord Kivu, dans l'est du pays. Sur place, des étudiants de l'Université des Pays de Grand Lac Libre nous invitent dans leur laboratoire. Ils fabriquent tous les jours des masques de protection pour le personnel soignant et les femmes enceintes. Dans ce groupe, on retrouve plusieurs étudiantes. L'une d'entre elles va nous apprendre à fabriquer un masque imprimable en 3D. Nous avons besoin d'une feuille en plastique A4. Nous avons besoin de ces élastiques. Nous avons besoin de ce modèle ici que nous avons conçu dans un logiciel 3D. Ensuite, nous avons donné le programme à l'imprimante 3D qui, après 30 minutes, nous produit le même modèle. Alors, avec notre feuille en plastique A4, nous faisons 3 trous dans lesquels nous introduisons notre modèle en plastique. On commence par les trous au milieu et les extrémités. Ensuite, nous prenons les élastiques et nous enroulons les extrémités du modèle. Nous pouvons aussi étiqueter la feuille avec l'étiquette de la faculté et l'étiquette de PADIS. Alors, là, nous avons notre masque que nous pouvons porter comme ceci. Et voilà.